Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, Monsieur le Président, chers collègues, ma première pensée va aller à Madame Maitere, Marie, qui, Maria, excusez-moi, qui fait son entrée dans l'hémicycle et que nous pouvons tous applaudir en remplacement de notre collègue Bertolland, qui a été appelé aux fonctions ministérielles. Je veux saluer également les élèves du lycée de Papara et puis les élèves des Marquises, qui sont présents parmi nous. Et pour vous dire tout simplement que, malheureusement, aujourd'hui, compte tenu du fait que, Monsieur le Vice-président, Yorana, que certainement le non-courant va être constaté, donc malheureusement, vous n'allez pas pouvoir suivre de séance, mais consécutivement, aux dispositions du règlement intérieur. Cette action sera reportée, donc, demain matin. Donc, c'est la raison pour laquelle on va démarrer le protocole d'ouverture. Donc, je déclare la séance ouverte et je demande à Madame la Secrétaire Générale de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 2 décembre 2010. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polisie française tiendra la 7e séance de sa session budgétaire le mardi 7 décembre 2010 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président Anthony Gérus. Merci. Je vous demande de faire l'appel des représentants. Madame Algon-Hima, présente. Madame Bob Dupont-Tamara, absente. Monsieur Jean-Christophe Bissou, présent. Madame Brémond-Madeleine, absente. Madame Brodien-Rosine, présente. Madame Chavé-Daphné, présente. Madame Croce-Valentina, absente. Monsieur Jacques-Hydrolet, absent. Monsieur France Gaston, absent. Madame Frébo-Jouel, présente. Monsieur Frébo-Pierre, absent. Madame Fuller-Pilda, présente. Madame Galnon-Ménari, présente. Monsieur Giraud-Santoni, présent. Monsieur Anderson Georges, absent. Madame Hirshan Nonotea, absent. Madame Izalé Farah, absent. Monsieur Kauté-Benoît, absent. Monsieur Koumoutini-René, absent. Monsieur Lison-Marcelin, absent. Monsieur Mahmatouin Oltapou-Victor, absent. Madame Aïtere Maria, présente. Madame Sandra Manouhele-Biagami, absente. Madame Maria Ema, absent. Monsieur Mare-Uraténa, présente. Madame Marie-Tiragé Maïrouto-Liliane, présente. Madame Ataoua-Lioni, absent. Madame Mati-Juliana, absent. Madame Merseron-Armel, absent. Monsieur Moutam-Thoma, absent. Madame Olivier-Marise, absent. Madame Boupa-Afouanik, absent. Madame Parker-Eleanor, présente. Monsieur Pertouti, présent. Monsieur Paulier-Tekinou, présent. Monsieur Rapporto-Jean-Marie, absent. Madame Richton-Monique, absent. Monsieur Romantaro-Fernon, absent. Madame Sage Mayna, présente. Monsieur Salmond James, absent. Monsieur Chille-Philippe, présent. Madame Saint-Jean-Tarita, présente. Madame Tayata-Chantal, absent. Madame Tawattama-Juliette, absent. Madame Tama-Françoise, absent. Monsieur Tansou-Rober, présent. Monsieur Tchoum-Touro, présent. Monsieur Tépharen-Ré-Hiroïti, absent. Monsieur Témarou-Oscar, absent. Monsieur Témarou-Brené, absent. Madame Téouatéa-Sylviane, absente. Madame Téoula-Justine, absente. Monsieur Tawou-Ismaël, absent. Madame Touchou-Biard-Catherine, absent. Madame Venondan-Béatrice, présente. Monsieur Venondan-Clarence, absent. Monsieur Yves-Michel, absent. Bon, entre-temps, Monsieur Lison est arrivé, Madame Brimond, Madame Farida-Saint-Jour, et Madame Péatrice-Bernouda. 18, 22, 23. Voilà, donc, seuls 23 représentants sont présents aujourd'hui. Donc, par conséquent, le quorum n'est pas atteint. Et conformément à l'article 122 de la loi organique portant statut d'autonomie. Dès lors que le courant n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain. Elle peut être tenue, quel que soit le nombre de présents. Donc, je renvoie cette séance à demain matin, 9 heures. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Colombie-Française, à nos chers élèves du lycée de Papara, je voudrais à mon tour également adresser mes salutations à notre représentante, Maria Mitteré, qui siège parmi vous au sein de notre Assemblée, tout en regrettant qu'on ne puisse pas effectivement démarrer l'examen du collectif numéro 5. Mais, j'ai une requête à vous faire, Monsieur le Président. Le mercredi également se tient chaque semaine le Conseil des ministres. Et j'ai déjà prévu de démarrer plus tôt notre Conseil des ministres à 6 heures du matin. Mais, par mesure de sécurité, est-ce qu'on ne peut pas fixer la reprise des travaux de l'Assemblée à 10 heures de main pour permettre au Conseil des ministres d'épuiser les sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour. Et, à ce moment-là, donc, les travaux démarrent à 10 heures. Voilà. Monsieur le Président, la requête, je voudrais vous soumettre. Si vous voulez bien l'accepter. Merci, Monsieur le Président. Donc, je soumets au voile la demande qui a été faite par le Président de commencer notre séance demain à 10 heures. Parce qu'à l'unanimité, il n'y a pas d'objection. Donc, voilà. On reprendra notre séance demain à 10 heures. Et puis, je demanderai, bien entendu, à tous ceux et celles qui sont présents, et puis ceux qui nous écoutent qui ne sont pas présents, d'être effectivement là, à 10 heures tapantes. Monsieur le Président, il y aura un président, il y aura un autre collègue Maéthéré, il y aura un à tous les élèves de Papara. Je m'élève contre ce report parce que, d'une part, je voudrais remercier tous les élus qui sont là parmi nous pour travailler pour le peuple parce que dans ce collectif, nous avons des choses extrêmement importantes, notamment au niveau du redéploiement des crédits pour assurer la continuité des aides dans le logement. Et il semblerait qu'il y ait un certain nombre d'élus qui traîneraient dans l'Assemblée ou dans les salles de commission au lieu de rentrer et de travailler pour faire le quorum et donc commencer ce collectif numéro 5 très attendu. Nous savons qu'il y a quelques élus qui traînent. Alors, je ne comprends pas. Ou bien on fait du blocage ou bien on ne veut pas travailler. Voilà, je tenais à le dire ouvertement et clairement. Merci bien. Voilà, Marourou, il n'y a plus d'intervention. Donc demain, 10 heures. Marourou.